salut l'équipe comment ça va comment ça va moi en tout cas ça va bien j'espère que toi et devant cette vidéo ça va bien oui ça va pas j'espère que ça ira mieux en regardant cette vidéo j'ai mis mon petit micro en fait c'est juste pour que tu regardes un peu le different time le time oui oui ça sort bientôt oui different time c'était différent tu sais déjà qu'il faut que tu procures ça vite parce que ça part vite bientôt ça ressort bientôt les t-shirts n'a pas ton t-shirt est pas différent non j'ai pas été déjà différent mais le t-shirt est vraiment lourd comme tu le vois j'avoue j'ai mis du xs aujourd'hui mais c'est marrant parce que même le xs me va j'ai pris j'ai pris le t-shirt à ma petite soeur mais le xs me va bref aujourd'hui on va parler du processus du processus je vais d'abord en fait le définir après je vais un peu expliqué bas pourquoi tu dois entamer un processus je vais aussi donner des petites notions qui vont t'aider a aussi à accepter et rester dans ce processus et alors si je te donne un petit témoignage de ce que le processus a pu faire en moi et comment le fait que j'ai pu que j'ai pu accepter le processus le respecter et à l'heure actuelle être encore dedans mais je vais essayer je vais essayer de parler aussi des choses que ça apporte donc normalement après cette vidéo mon gars tu sais c'est quoi un processus tu as envie d'être dans un processus et let's go let's go bon j'ai cherché un peu la définition du processus sur google etc j'aimais pas trop pour être honnête avec vous j'aimais pas trop c'est à dire que j'ai créé ma propre définition tu peux dire directement commentaire si la définition te parle ici elle est claire ok j'ai dit que le processus est un espace de temps indéterminé dans lequel tu dois faire de nouvelles actions qui ont pour but de faire de toi la personne qui peut atteindre le but que tu t'es fixé je redis un espace de temps indéterminé dans lequel tu dois faire de nouvelles actions qui ont pour but de faire de toi la personne qui peut atteindre le but que tu t'es fixé on est dans la on est dans la notion de être pour avoir d'accord donc c'est à dire que le processus est là pour te faire devenir pour te faire devenir cette personne qui peut avoir ce que tu désires car souvent nous avons des désirs mais nous sommes pas cette personne qui mérite en fait de pouvoir avoir ce que nous désirons c'est comme si ce que tu désires mesure deux mètres et pour l'attendre faut que tu fasses deux mètres et tu puisses l'attraper en fait toi tu ne fais que un mètre dix mais tu veux les choses de deux mètres et en plus de cela quand tu n'as pas les choses de deux mètres tu es triste et énervé mais il ya le processus pour cela il ya le processus pour cela j'ai rajouté à la définition une petite image pour que tu puisses comprendre j'ai dit que le processus est une période de téléchargement de ta réussite on va prendre l'exemple on a tous été à l'école je sais pas si peut-être que tu es encore à l'école mais voilà on va dire prenons l'exemple du brevet je pense pas qu'il ya des personnes qui soient plus jeunes que que 15 ans ici donc prenons l'exemple du brevet on se rend compte que le processus a été que toute l'année des fois passer sur contrôle continu je sais pas comment ça se fait maintenant moi je suis un ancien avait contrôle continu il y avait aussi des épreuves c'est à dire que sur toute l'année à chaque jour tu tu vas en cours d'apprendre des choses et est testé sur ces choses là et vient un jour où il ya le résultat et le résultat tu dis voilà tu as ton tu as ton brevet ça c'est le jour de réussite ok et ça veut dire que pour avoir ce jour de réussite il a eu toute cette période où nous avons travaillé et toute cette période là s'appelle le processus donc tu comprends bien que sans le processus bah en fait tu ne peux pas arriver au jour de réussite et en fait ce qui est marrant c'est que souvent bah le jour de réussite et bah comme on dit le jour de réussite c'est juste un instant c'est juste un moment c'est juste un moment donc c'est pour ça que moi ce que ce que je dis aux gens c'est les gars prenez du plaisir dans le processus prenez du plaisir tout au long de l'année parce qu'en fait le processus c'est la période la plus longue et la période de réussite c'est vraiment la chose la plus courte et quand on l'a c'est passé quand tu as eu ton brevet tu étais content mais le lendemain tu es déjà sur voilà je dois aller au lycée tu es déjà sur la prochaine chose donc en vrai est ce que la vie c'est seulement se réjouir un seul jour non c'est à dire que même quand c'est dur même pendant l'année quand c'était dur le matin pour te réveiller etc en fait en anglais on dit enjoy the process mais en gros voilà prends du plaisir dans le processus prends du plaisir dans le processus donc moi aujourd'hui moi je veux que tu entames un processus comme on a vu dans la définition c'est un espace de temps déterminé dans lequel tu dois faire de nouvelles actions et là on va parler de nouvelles actions comprends que pour avoir un changement dans ta vie pour être une meilleure personne pour être la meilleure version de toi même ou pour juste être une version améliorée de toi même tu dois faire de nouvelles actions parce que les nouvelles actions t'emmène à un nouveau résultat et c'est ce nouveau résultat qu'on veut donc ces nouvelles actions souvent bas sont des actions qui te font sortir de ta zone de confort qui vont te rendre inconfortable en fait qui vont te mettre dans l'inconfort pourquoi parce que tu n'as pas l'habitude de les faire mais comprends que ces actions sont bénéfiques pour toi c'est pas parce qu'en fait quand tu fais ces actions là ça te saoule tu n'as pas envie qu'en réalité il faut les éviter parce que si tu ne commences pas à te dire voilà je sais pas je vais donner un exemple comme ça au hasard j'aimerais bien pouvoir m'exprimer d'une meilleure manière bah pour cela tu devras soit t'entraîner mais aussi bah il y a des techniques comme lire à haute voix il y a aussi lire tout simplement mais toi tu n'aimes pas lire qu'est-ce que tu vas dire non j'aime pas lire donc je ne fais pas mais ça serait bien que tu progresses quand même donc mets en place ces nouvelles actions donc moi je te dirais allez fais 5 pages 10 pages 20 pages 30 pages mais commence quelque part en fait et moi je voudrais vraiment en fait t'encourager à entamer ce processus on a tous des rêves on a tous des objectifs on a tous des choses que je sais pas sans être dans cette personne qui en vit les autres mais je pense que des fois bah on peut voir quelque chose et se dire oh j'aimerais bien avoir ça oh ce qu'il fait lui là ça m'inspire et j'aimerais bien être comme ça non pas que je veux sa vie non pas que je veux la même chose avec exactitude mais c'est en fait c'est juste bah dans ce domaine là ouais ça m'intéresserait d'être comme ça et je pense qu'on a tous ça en tout cas je ne sais pas vous mais par exemple moi des fois je suis chez moi et je regarde autour de moi je me dis ah ouais j'aimerais bien que mon appartement il soit plus grand j'aimerais bien que j'aimerais bien que voilà ma mère je puisse la mettre dans dans une maison j'aimerais bien que plein de choses comme ça qui font que je me dis ah pour arriver à pouvoir faire ces choses là je suis obligé d'entamer un processus de mettre de nouvelles actions pour m'améliorer et pour que je puisse en fait devenir cette personne qui ouais hein que je peux ouais que je peux ouais comprenez que le processus est quelque chose qui vient de Dieu tout simplement si tu regardes un peu à toute chose qui est autour de toi toute chose est amenée à à évoluer regarde juste l'être humain on a été des bébés on est passé par des par être des enfants et après on est devenu des ados des adultes et après des vieillards parce que tu vois qu'en fait il y a un départ et donc jusqu'à le départ jusqu'à la fin on va dire jusqu'à la mort tu vois que bah on se développe et on change et on est tous appelés à cela mais toi faut que tu entames en fait ce processus dans le fait de changer pour t'améliorer pas seulement pour vieillir vieillir c'est même pas entre tes mains mais changer c'est entre tes mains c'est entre tes mains ça veut dire que si tu veux changer tu dois entamer un processus je t'encourage réellement à prendre une feuille tu mets juste les choses que tu veux et tu commences à essayer de chercher ce qui peut t'emmener vers ces choses là je ne sais pas peut-être que toi tu veux si tu veux être footballeur tu vas devoir t'entraîner en plus tu vas devoir t'inscrire à la salle tu vas devoir regarder des vidéos de matchs d'analyse sur peut-être comment faire des appels sur comment défendre etc si toi tu veux je ne sais pas devenir avocate bah tu sais que tu devras aussi bah travailler dans tes cours mais tu devras travailler à côté tu devras travailler sur ton éloquence tu devras travailler sur ta posture tu devras etc je t'encourage réellement bah prends une feuille écris ce que tu veux écris ce qui t'intéresse c'est peut-être un travail c'est peut-être une situation c'est peut-être même juste des choses matérielles peut-être que toi ils te font une belle toi tu veux un merco tu veux un merco ça c'est peut-être je parle à mes gars tu veux un merco avec les lumières à l'intérieur là tu veux un merco donc quand tu vas écrire le merco tu vas te rendre compte que ok tu vas peut-être regarder qu'est-ce que les gens qui ont un merco font ok tac oh faut que je fasse ça d'accord donc faut que pour avoir un merco faut que j'ai des finances donc peut-être faut que je m'éduque financièrement donc j'entame le processus d'acheter des livres et de lire des livres sur les finances ou d'aller sur Youtube et regarder des gens qui parlent d'intelligence financière etc écris d'abord les choses qui t'intéressent les choses que tu veux et commence à trouver des choses qui vont t'emmener vers là-bas et entame ce processus de chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour je fais des choses pour aller vers ce but ok donc maintenant en fait je vais vraiment parler de la mentalité d'une personne qui est dans le processus d'accord comprends que quand tu vas entamer un processus en fait tu devras avoir une mentalité qui va te faire rester dans le processus parce que comme je t'ai dit le processus ce n'est pas facile le processus est dur parce que tu sors de ta zone de confort tu fais des choses que tu n'as jamais faites et souvent quand on fait des choses qu'on n'a jamais faites et bah la première chose qu'on a c'est de la douleur c'est de la peine c'est l'envie d'arrêter ok donc premièrement comprends que tu dois avoir cette mentalité de je n'abandonne pas je n'abandonne pas je ne vais pas abandonner je me suis mis en place j'ai mis en place des choses je vais m'y tenir et que même si en fait je ne m'y tiens pas même si pendant un jour deux jours trois jours je n'ai pas fait ces choses et bah j'ai le jour qui est devant moi pour les faire j'ai le jour qui est devant moi pour les faire c'est à dire qu'il faut que tu commences à être cette personne qui est en mode je n'abandonne pas je peux rater je peux échouer mais je n'abandonne pas et quand j'ai ce processus je sais que c'est le processus et je sais que le processus c'est la zone de téléchargement pour mon jour des réussites tant que je ne suis pas arrivé à mon jour des réussites j'abandonne pas j'abandonne pas simple, clair et net j'abandonne pas je veux mon jour des réussites tout simplement ça veut dire que comme je t'ai dit comment faire pour ne pas abandonner bah il faut puiser en fait sa force dans ton objectif c'est à dire que comme je t'ai dit t'as un objectif tu as des choses que tu veux pour cela tu devras faire des choses que tu ne veux pas et en fait pour pouvoir faire ces choses que tu ne veux pas il faut réellement que tu puisses ta motivation puisses ton envie en fait de ton objectif c'est à dire que t'as un objectif fort peut-être que c'est on va dire allez on va dire la phrase des rappeurs mettre la daronne à l'abri ok tu veux acheter une maison à ta mère mais tu sais que pour cela tu dois travailler et ce travail peut-être ne te plaît pas mais quand tu vas au travail tu ne vois plus au travail mais tu vois à la maison de ta mère et tu es là tu es motivé tu dis je ne peux pas abandonner je ne peux pas abandonner j'y vais ok c'est à dire que quand tu quand tu vas travailler quand tu vas lire ton livre quand tu vas quand tu vas faire tes devoirs tu dis mais tu ne penses pas aux devoirs tu ne penses pas à la douleur des devoirs mais tu penses au fait tu penses à ton diplôme et tu penses au fait que ouais je vais pouvoir avoir tant d'argent pour mon enfant et pour pouvoir l'éduquer tu penses à ce genre de choses et tu vas voir que ça va t'emmener à avoir cette attitude de je n'abandonne pas je n'abandonne pas mais ça veut dire que réellement ta motivation comprend que il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit en fait plus grande plus grande que ton envie de ne pas le faire c'est à dire que souvent tu sais même en fait on va prendre des choses qui vont peut-être nous motiver sur un certain temps mais c'est pas c'est pas assez fort en fait pour nous motiver coûte que coûte donc trouve toi une raison qui va te motiver coûte que coûte et qui va te faire rester dans le processus et surtout pendant le processus l'important c'est de baisser la tête et de ne pas regarder ni à droite ni à gauche parce que quand tu seras dans ton processus tu vas peut-être voir des gens qui ont le même processus que toi qui ont les mêmes objectifs que toi et qui arrivent beaucoup plus vite et ça va peut-être te décourager ça va peut-être te faire douter sur ce que tu fais ça va peut-être te faire croire que tu n'es pas assez fort assez forte donc vraiment dans le processus baisse la tête travaille fonce 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 comme les animaux les chevaux ou les ânes qui mettent des œillères pour qu'ils puissent regarder seulement tout droit regarde ton couloir et fonce comprends que comprends que le processus que tu as entamé pour la réussite de tes choses la deadline c'est-à-dire la date limite la date du jour comme on a dit du jour de réussite n'est pas entre tes mains mais entre les mains de Dieu n'est pas entre tes mains mais entre les mains de Dieu c'est-à-dire que souvent dans ton processus tu auras une date limite que tu te fixes toi-même si avant un mois deux mois j'ai pas de résultat j'arrête si dans un an j'ai pas réussi j'ai pas atteint ça j'arrête non c'est pas comme ça c'est Dieu qui décide c'est pas toi donc comprends que dans que dans cette chose-là ce n'est pas toi qui a c'est pas toi qui a la réussite entre tes mains entre guillemets toi tu as juste le fait de faire de poser des actions mais le jour où on va dire oui c'est bon tu as les choses c'est pas toi c'est Dieu donc ne laisse pas en fait les choses qui sont extérieures te faire croire que vas-y c'est pas fait pour toi ou que tu dois arrêter ou que c'est trop long tu prends trop de temps ok ok ça c'est vraiment un gros piège du processus c'est souvent pour ça que les gens arrêtent les gens ils ont envie de se mettre au sport pour perdre du poids ils arrêtent au bout d'une semaine deux semaines parce qu'ils n'ont pas eu de résultat d'après eux alors qui t'a dit que pour toi ça devait prendre une semaine ou deux semaines concentre-toi sur le processus concentre-toi sur action 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 et laisse le résultat laisse les choses venir quand Dieu l'aura décidé simplement franchement je vais parler un peu de ma vie parler un peu de ma vie c'est que moi c'était quand j'ai entamé un processus de changement j'étais au Portugal j'étais footballeur professionnel en deuxième division dans un club qui s'appelle Villa Franca Villa Frankens tout nous baigne tout nous baigne et voilà une fois arrivé là-bas j'ai très mal débuté je me suis mal acclimaté en plus je me suis blessé et quand je suis revenu voilà j'étais pas dans les plans du coach même quand je suis arrivé de toute façon j'étais pas dans les plans du coach vu que j'étais venu par le directeur sportif et non par le coach le coach était énervé contre le directeur sportif donc ne voulait pas me voir mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai entamé un processus du fait que je voulais sauter en fait je voulais juste être titulaire ok donc pour cela j'ai dit ok je vais être titulaire donc je m'entraîne plus je vais à la salle tous les jours c'est à dire que j'avais entraînement le matin et j'allais à la salle l'après-midi d'ailleurs c'est là où je faisais mes tiktok ceux qui m'ont connu de tiktok etc mes journées routines sachez que le matin j'avais entraînement je m'entraînais et je commençais mes vidéos de midi sachez vous avez vu toute la charge de travail qu'on avait bref donc chaque jour je m'entraînais deux fois plus c'est à dire qu'entraînement avec l'équipe dans le foot dans le foot pour pouvoir battre et être plus fort que mon adversaire et prendre sa place et en fait plus je travaillais et je voyais pas de résultat c'est à dire que je voyais du résultat mais en fait ça me faisait du résultat dans ma vie parce que j'étais discipliné j'avais de la rigueur j'étais motivé etc mais au niveau du foot bah le coach ne me mettait pas c'est à dire que j'ai commencé à travailler plus j'avais des résultats sur le terrain mais lui ne voulait pas me mettre donc j'étais sur le banc j'étais sur le banc j'étais sur le banc j'ai continué mon processus jusqu'à en fait je continue mon processus et je suis carrément bah hors de l'équipe c'est à dire que le week-end ils vont tous au match et moi je suis chez moi je suis chez moi je suis vraiment genre en même temps t'es trop nul mec t'es trop nul mais en fait comme j'ai dit bah j'ai baissé la tête je me suis dit je vais pas laisser mon bonheur je vais pas laisser ma joie dans les mains d'une autre personne moi je veux vraiment devenir le meilleur joueur de foot que je peux que je peux devenir donc je vais continuer ce processus et je vais continuer sans résultat je continuais je continuais je continuais je continuais et ça ça a duré ouais ça a duré 8 mois pendant 8 mois je continuais le coach ne me regardait pas ne me faisait pas jouer mais je continuais et bon je vais aller je vais vous le dire comme ça c'est à dire que dites vous que le dernier match il se dit bon allez je vais faire plaisir à tout le monde je vais faire jouer tout le monde c'est le dernier match et il me fait rentrer et tout et en fait bah premier ballon je prends la balle papa papa fait des passes une de boum but tire de loin but et à la fin bah tous mes coéquipés sont venus voir ils m'ont dit non franchement mon gars c'est trop fort ce que t'as fait genre le coach ne t'aimait pas ne t'a pas fait jouer tu n'as pas lâché une seule seconde et t'as été récompensé j'étais récompensé par ce but mais on va aller d'un autre côté du processus c'est que à travers ce processus je suis devenu une meilleure personne c'est à dire que tu peux entamer un processus pour un objectif mais ce processus peut peut t'emmener à autre chose et peut t'emmener à une dimension que tu n'avais même pas demandé en fait c'est à dire que à travers ce processus j'ai pu devenir cette personne qui est motivante inspirante et qui aide les autres qui aide les autres et qui pousse les autres à travers mes réseaux je l'ai vu j'ai eu un impact sur les gens j'ai eu un impact aussi sur mon entourage j'ai eu un impact sur les gens de mon équipe qui pouvaient me dire que comme je te voyais que tu ne lâchais pas moi je me suis dit que moi aussi je ne pouvais pas lâcher et et tout ce processus que je n'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui ça fait plus de deux ans ça va faire plus de deux ans que j'ai commencé ce processus et je me rends compte que oui peut-être que de base j'avais un objectif qui était voilà être Mbappé mais je me suis rendu compte que pendant que mes yeux étaient rivés sur un objectif dans cette direction là Dieu m'emmenait dans une autre direction et j'avais l'impression de ne pas avancer dans cette direction là parce qu'en fait je ne regardais que par là alors que de ce côté là Dieu me faisait avancer et Dieu m'a fait tellement avancer à travers ce processus j'ai pu devenir un entrepreneur j'ai pu avoir maintenant j'ai deux business j'ai pu à l'heure actuelle aussi me lancer dans tout ce qui est on va dire pas dire coach de vie mais je veux dire voilà en termes de conseils conseiller les gens à travers mon site internet être vraiment un repère pour certaines personnes et un conseiller et peut-être pour toi qui agite cette vidéo bah là je t'aide aussi sur ces choses là et voilà c'est pour ça que je voudrais vraiment t'encourager à faire ce processus parce que comprends que chaque action que tu vas poser va donner du résultat peut-être pas le résultat que tu attends mais il va donner du résultat et tu vas devenir une meilleure personne et il n'y a rien de mieux que de devenir une meilleure personne ok donc tu sais ce que c'est un processus tu es peut-être sans doute dans un processus mais tu ne le savais pas ou sinon entame ce processus ok en tout cas grosse force à toi grosse force à toi et moi je serai toujours là pour t'encourager à devenir une meilleure personne à devenir une meilleure version de toi ne reste pas à l'iPhone 4 on est déjà à l'iPhone 15 ne reste pas parce que beaucoup de vous qui regardent cette vidéo vous êtes vraiment dans votre version iPhone 4 alors que vous pouvez être iPhone 15 mais comme le processus vous allez passer aux 5 6 7 8 9 10 11 etc donc entame ce processus parce que moi je veux que tu changes je ne veux pas juste que tu sois là à commenter mes vidéos à dire que je suis inspirant à dire que non je veux que tu changes je veux que tu changes et que tu aies des résultats si ça a pu le faire pour moi comprends que ça peut le faire pour toi j'étais une personne qui ne faisait même pas son lit qui ne rangeait même pas son appartement et à l'heure actuelle ce n'est plus mon partage parce que j'ai entamé un processus et je l'ai respecté je suis resté dedans et tu peux le faire aussi ok je t'aime et je t'encourage et je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime